Je m'appelle Fabienne et j'ai été résidente ici pendant une petite année il me semble bien. Ça a évolué d'une manière considérable, avec une énergie considérable. Et moi en fait je venais parce que j'ai complètement flashé sur cet arbre-là, derrière le cerisier et du coup j'ai fait une série autour du cerisier. Ça a été une expérience intéressante de prendre le temps comme ça, de s'intéresser à un arbre en particulier. En fait c'était quelque chose, déjà je voulais le faire depuis longtemps, m'intéresser à un arbre en particulier puis là je l'ai fait. J'ai fait une expo et c'est là où j'ai rencontré Steve qui montait ce local, qui avait trouvé ce local, qui voulait en faire une résidence d'artiste. Et puis on est parti avec, il y a Luc qui est venu avec nous, Fouad et on est parti et puis on a été moteur. C'est pour ça qu'il me rappelle, qu'il me dit parce que c'est vrai qu'on a été très 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 moteur. Et puis après il y a plein d'autres artistes qui se sont greffés avec des énergies incroyables et c'est devenu en quatre ans un lieu très dynamique. Le matin je me levais et en fait ici j'ai développé beaucoup l'écriture. J'écrivais souvent à côté de mon arbre, enfin de mon arbre du cerisier. Et puis on avait tous un coin, un box à l'intérieur et on avait tous un bout de jardin aussi. Je commençais le process du dessin et après de la peinture. J'arrivais à très bien m'organiser sur trois temps et puis c'était bien parce qu'après on était nombreux. Donc on discutait, il y avait toute une dimension dans le groupe qui se passait. Donc c'était un moment de ma vie qui a été très très agréable quoi. En plus je sortais de sept ans dans les Cévennes où j'avais été assez isolée. Et donc ici de me retrouver avec des gens et en plus d'être dans la nature et en plus de retourner régulièrement à Bordeaux parce que j'avais quand même un petit appartement à Bordeaux que je louais en Airbnb. Du coup c'était très riche comme expérience. Je me laisse vraiment porter par mes énergies. C'est pour ça que le fait d'être dans un lieu, d'être résident dans un lieu inspirant pour moi c'est parfait. Parce que du coup je me laisse porter par les énergies. Donc là j'ai largement le temps de ressentir des énergies. Et la peinture c'est un process comme le dessin et comme l'écriture qui se font spontanément. Donc j'ai commencé la peinture, moi j'étais assez jeune, donc du coup j'ai fait les beaux-arts. Et du coup j'ai découvert beaucoup d'autres médias. Mais je suis revenue vers 30 et quelques années à la peinture. Vraiment c'est la peinture qui me correspond, c'est la peinture qui me plaît. Ici il y avait beaucoup ce rapport où on était toujours ensemble en train de discuter. Et du coup c'est vrai que je trouvais que c'était vraiment bien ici d'avoir une table ronde un peu comme les chevaliers du roi Arthur. En fait le fait d'être dans une maison, dans une résidence d'artiste, avec des artistes, avec la nature, c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux. Le fait de revenir là, de me remettre dans ce bain, ça me rappelle vraiment que c'était vraiment très merveilleux. Moi je suis originaire des Pyrénées Atlantiques et j'ai vécu beaucoup autour au bord de l'océan, dans le Médoc, à Sous-Lac-sur-Mer. Et je suis arrivée à Bordeaux, j'avais 15 ans quoi. Et après j'ai passé une bonne majorité de ma vie, en ce moment je suis encore à Bordeaux. La nature m'inspire beaucoup. C'est vraiment une ressource pour moi, c'est quelque chose qui m'inspire vraiment. Quand j'étais enfant, j'adorais colorier et je dessinais un petit peu. Une fois, j'ai une copine, elle m'a dit, ouais mais t'es jamais allé au CAPC, le CAPC c'est le musée d'art contemporain de Bordeaux. Et j'ai dit, ben non, j'avais pas trop de notion, on parlait, je comprenais pas très bien ce que c'était que l'art contemporain. Et puis donc elle m'emmène, on va au CAPC, donc moi je viens de Sous-Lac, de la plage. Et là je vois au CAPC, première fois que je vais dans un musée d'art contemporain, je vois du sable quoi. Avec des espèces de déchets, des trucs bizarres quoi. Des trucs, bon ben, type, je me rappelle plus très bien, mais type boîte de conserve ou des choses comme ça. Et là je me rappelle, j'avais 14, peut-être 15 ans maximum. Et là je me dis que là j'ai rien compris quoi. Parce que j'adorais la peinture, j'adorais le dessin. Je me connaissais en peinture, en dessin, mais je me dis mais j'ai rien compris à l'art en fait, parce que je comprenais pas comment on pouvait mettre du sable quoi, dans un musée quoi. Donc là, ça a été un grand questionnement. J'ai fait tout un travail personnel et après le bac, je suis allée au Beaux-Arts. Pour voir un petit peu, voilà comment je décide, c'est un peu ce que j'expliquais quoi. Tu vois, je dessine un petit peu comme ça quoi. C'est-à-dire que je fais confiance quoi. Je laisse le dessin se faire tout seul, je fais confiance à mon dessin. Il y a une relation très spirituelle à cette manière de travailler quoi. On peut être très 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 occupé avec un tout petit espace. Et pendant très 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 longtemps. Donc ça peut paraître, pour certaines personnes, très stupide quoi. C'est pour ça que c'est une grande différence entre un peintre en bâtiment et un peintre d'art. Parce qu'un peintre en bâtiment, lui, va nous faire des kilomètres en quelques jours. Et nous, on va faire, on va passer des mois sur un tout petit carré. Et donc voilà, et donc c'est ça. Et ça depuis que je suis très 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 jeune. Et bien, je me pose beaucoup de questions sur un tout petit espace. Et j'ai retransmis ça à ma fille. Elle est un peu plus grande quand même, parce qu'elle préfère faire la vidéo. Et elle-même, elle me dit, elle me dit, mais maman, mais j'ai pas la patience de passer quand même autant de semaines et de mois sur une image quoi. Mais c'est ça, l'histoire du peintre. Donc voilà, donc là, je fais beaucoup comme ça, de petits dessins. Là, c'est temps-ci, je travaille un petit peu sur l'aquarelle. Donc là, je suis en train de faire un petit peu le style que je suis en train de faire un petit peu, sauf que je me... Voilà, c'est avec cet ancien modèle qui est ce magnifique cerisier. Et du coup, ouais, voilà. Et puis après, j'envoie de la couleur. J'envoie de la couleur. Et puis, le petit format, c'est vraiment bien aussi, finalement, je me rends compte. Parce que tout le monde me disait, Fabienne, fais des petits formats. Peut-être que tu seras un peu plus riche si tu fais des petits formats, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui achètent des petits formats que des grands formats. Et moi, j'avais du mal. Je ne sais pas pourquoi. J'avais toujours une grande appréhension, depuis quelques temps, des petits formats. Et puis, en fait, je me rends compte que, bizarrement, le petit format, eh bien, on va beaucoup plus dans les détails. Il faut toujours, toujours des nouveautés. Il faut toujours des choses qui nous inspirent. Il faut toujours rentrer dans des nouvelles expériences. Il faut toujours prendre des risques. Rien n'est véritablement figé. Et c'est vrai qu'on a envie de figer les choses, peut-être pour avoir le sentiment d'avoir réussi. C'est vraiment ça qui nous rend heureux. C'est une évolution tout le temps et perpétuelle. Donc, j'invite vraiment tout le monde à venir à Marmande et je terminerai par ça. Alors, venir voir ce lieu magnifique avec toutes ces artistes qui sont là, des fois là, des fois pas là. Des fois, il y a des moments où c'est plus vivant que d'autres. J'invite vraiment les gens à venir et à continuer, comme ce qu'a fait Steve, à créer des lieux comme ça, des lieux de vie où on peut s'exprimer. artistes, pas artistes d'ailleurs. Et puis, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à tous parler, à tous communiquer, à tous partager. Et c'est des lieux comme ici, quoi, où ce genre de choses est possible. Donc, moi, j'encourage beaucoup ce lieu à continuer et j'encourage les gens à essayer de se mobiliser pour créer comme ça des lieux alternatifs de partage et d'échange, quoi.